Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir mesdames et messieurs bonjour. Le gros sommaire d'économie ce jour, annonce au Cameroun de la création des technopôles digitaux à l'international. Le Nigeria augmente ses taux d'internet pour freiner l'inflation et stabiliser le Naira. Voilà pour les titres. Sago 2024, annonce de la création des technopôles digitaux par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique au Cameroun. C'est une annonce forte qui sera à coup sûr bien accueillie auprès des jeunes. Le professeur Fou Calistus Gentry a annoncé la création des parcs technologiques dans les dix régions du Cameroun. Le projet en cours a pour but de soutenir la recherche dans le domaine minier et offrir des emplois aux jeunes camerounais. Quelques précisions liées à ce projet de création des technopôles en Tite-Idonie ce 24 juillet 2024. Lors de la conférence débat tenue par le ministre tutelle au salon de l'action gouvernementale Sago Acte 13, le thème des échanges était impact de la mise en œuvre des grands projets miniers sur la vie des citoyens camerounais. A l'international et la Banque mondiale régionale Afrique qui révèlent les chiffres de l'année record de la Société financière internationale, International Finance Corporation, les chiffres sont tels que 55,8 millions de dollars investis pour réduire les émissions de CO2 de 4,4 millions de tonnes l'année, 21 millions de femmes entrepreneurs soutenues, 31 millions de personnes et 7 millions d'entreprises connectées à Internet et 6,5 millions de personnes en sécurité alimentaire. Toujours à l'international, Village Capital a annoncé des investissements dans Aquarech au Kenya et Kohamana au Nigeria, deux start-up innovantes qui transforment la vie des agriculteurs via son mécanisme d'investissement pour la réduction des inégalités. Village Capital est opérant en Afrique subsaharienne depuis 2012 et gère plus de 14 programmes d'accélérateurs au service des entrepreneurs dans 15 pays de la région. Il a soutenu plus de 120 start-ups et 78 organisations de soutien aux entrepreneurs travaillant dans des secteurs tels que la santé financière, le matériel, la durabilité et l'avenir du travail. Le Nigeria augmente ses taux d'Internet pour freiner l'inflation et stabiliser le Naira. La Banque centrale du Nigeria révèle son taux directeur de 50 points de base à 26,75% pour lutter contre l'inflation. Le comité de politique monétaire élargit le corridor asymétrique pour les emprunts et les dépôts. L'inflation atteint 34,2% en juin, ce qui entraîne une douzième hausse consécutive des taux d'Internet pour faire face aux défis économiques. À présent, parlons solutions innovantes dans ce journal. Diol est notre priorité. Diol est synonyme d'échange commercial et tire son nom de la langue. Diol a parlé dans plusieurs pays d'Afrique centrale et occidentale lorsqu'il s'agit d'acheter ou de vendre. Existant depuis 2015, sa plateforme telle qu'elle se présente aujourd'hui est le résultat d'innovations technologiques et réglementaires au cours des dernières années. Son objectif est de développer un produit sûr et efficace pour répondre aux besoins financiers des entreprises. La plateforme numérique unique de Diol permet aux commerces de taille d'effectuer leurs transactions marchandes via une interface unique, ce qui permet d'économiser du temps via cette plateforme unique. Diol propose aux entreprises les services financiers tels que le paiement de masse, paiement via un mobile monnaie ou carte de crédit, paiement client via un site e-commerce, un lien dédié ou un point Diol. La liste ici est non exhaustive. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada